Les matchs de coupe, à mes yeux, c'est toujours important. Je suis toujours très très sensible aux matchs de coupe. C'est lié à mon histoire. C'est le côté extrêmement champêtre de la Coupe de France, des premiers tours. On est au contact du public, qui est très proche. Il y a une effervescence particulière. Mais c'est ça que j'aime bien, le mélange du football amateur et du football professionnel. Et puis on se fait bousculer. On se fait un professionnel dans ce cas-là. On est tout à fait, qualification ou pas qualification, on est bousculé sur notre pédestal, on est bousculé sur nos appuis, sur nos valeurs. Parce qu'on rentre dans notre milieu. Même si c'est là qu'on arrive à faire des professions. Ce match-là est important. Mais il se trouve qu'il est important. C'est parce que le tirage, c'est difficile. C'est les collègues que j'ai eu au téléphone, et certains m'ont appelé, m'ont dit, tu as fait le tirage le plus difficile, c'est compliqué. En match d'alimentation directe, en Coupe de France, c'est particulièrement celui qui est archiquement inférieur, et a moins de pression, et développe beaucoup de force. Donc, pour nous, souvent, je ne vous cache pas que je dis à mes joueurs, c'est nous qui devons réaliser l'exploit. C'est nous qui devons aller se qualifier chez une équipe nationale. C'est une équipe très athlétique, mais vraiment très athlétique, qui a une taille moyenne minimum de 1,80-1,85. Le dernier match, il y avait deux joueurs, un m'in 98, un m'in 95, l'autre. C'est vraiment une équipe très athlétique, qui préfère laisser le ballon à l'adversaire, qui est une équipe de contre. Donc, ça va être vraiment un match très... J'espère qu'il nous faut un peu de réussite. S'il n'y a zéro réussite, et puis, évidemment, il faut que les conditions... Il faut aussi que le directeur de jeu, l'arbitrage, soit de bonne facture. Et ensuite, il faut un peu de réussite, parce que c'est vraiment des équipes de combat qu'on a.